Alors ici, j'ai listé des nombres, et ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est essayer de les classer dans différentes catégories. Alors pour ça, on va d'abord commencer par se rappeler des catégories, des types de nombres qu'on peut rencontrer. Alors, la première chose qu'on peut dire, c'est que tous ces nombres-là sont des nombres qu'on appelle des nombres réels. Ça fait partie de ce qu'on appelle les nombres réels. En fait, ce sont tous les nombres qu'on peut mettre en correspondance avec les points de la droite numérique. Si tu penses à la droite numérique, chaque point de cette droite correspond à un nombre réel. Alors ensuite, on peut diviser ces nombres réels en deux grandes sous-parties, deux grands types de nombres. Et d'abord, les nombres qu'on va appeler rationnels. Alors il y en a une partie, je vais la dessiner comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle les nombres rationnels. Rationnel, ça vient du mot ratio en grec, et en fait, ça veut dire rapport. Donc ça, ce sont des nombres qui sont des quotients, des rapports de nombres entiers. Donc des quotients de nombres entiers, ce sont des divisions de nombres entiers. Donc par exemple, un tiers, c'est un nombre rationnel. Et je ne sais pas, tu connais cette notation-là, très souvent, on note ça comme ça, Q avec une double barre. Q, c'est pour quotient. Et voilà, donc ça, c'est un premier grand type de nombre, il y en a une infinité. Et puis, il y a un autre grand type de nombre qu'on peut rencontrer, qu'on appelle les nombres irrationnels. Alors je vais les représenter comme ça, avec un carré à peu près, un rectangle à peu près de la même taille. Parce que ces nombres-là, il y en a aussi une infinité. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'un nombre réel, c'est soit un nombre rationnel, soit un nombre irrationnel. Alors ici, c'est ce qu'on appelle les nombres irrationnels. Et donc, en fait, ça, ce sont tous les nombres qui ne peuvent pas être représentés comme un quotient de nombres entiers, qui ne sont donc pas rationnels. Il n'y a pas vraiment de notation comme celle-ci pour les nombres irrationnels. Alors maintenant, on va se concentrer un petit peu plus sur la partie des rationnels. Parce que dans les rationnels, il y a aussi des nombres qui sont des quotients de nombres entiers, comme par exemple 3 sur 1, mais qu'on n'a pas besoin de représenter comme un quotient de deux nombres entiers. Par exemple, 3 sur 1, on peut tout simplement l'écrire 3. Et ça, c'est ce qu'on appelle les nombres entiers. Alors je vais le faire comme ça. Voilà. Alors il y en a aussi une infinité, mais bon, je vais quand même le représenter comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle les nombres entiers. Et en fait, ce sont les entiers relatifs. On peut dire comme ça, même si dans la pratique, on dit très souvent entiers pour dire entiers relatifs, c'est-à-dire les entiers qui peuvent avoir un signe négatif ou un signe positif. Alors ça, il y a une lettre aussi, comme ça, je te la donne. C'est Z avec une double barre. Ça vient de l'allemand Zalen, qui veut dire entiers. Donc cet ensemble-là, ce sont des nombres rationnels, mais qu'on peut représenter comme tout simplement des entiers, donc qu'on ne doit pas nécessairement représenter comme des quotients de nombres entiers. Et parmi ces entiers relatifs, il y a aussi ceux que tu connais bien, qu'on appelle les entiers naturels. Les entiers naturels, alors je vais le faire comme ça, qui sont aussi une infinité. Donc je vais l'écrire comme ça. Ça, c'est l'ensemble des entiers naturels. Alors celui-là, on l'écrit comme ça, avec un n, pour naturel évidemment, et une double barre. Alors ça, ce sont tous les entiers relatifs qui sont positifs. Donc par exemple, 2, 3, 127, voilà. Tous ces nombres entiers qu'on ne doit pas nécessairement représenter comme un quotient de deux nombres entiers, et qui en plus sont positifs. Voilà, donc ça, ce sont les catégories, les types de nombres qu'on rencontre. Et maintenant, on va essayer de classer chaque nombre qui est dans cette liste, dans un de ces ensembles. Alors, on va commencer par le premier, ici, 3. Alors 3, on pourrait très bien dire que c'est un nombre rationnel, puisque 3, c'est 3 sur 1. Donc c'est effectivement un quotient de deux nombres entiers. Mais on n'a pas besoin de l'écrire comme 3 sur 1, on peut l'écrire comme 3, tout simplement. Donc on peut dire que c'est un entier relatif. Alors, c'est effectivement un entier relatif, mais en plus, il est positif, puisque son signe est plus. Donc, en fait, c'est un entier naturel. Donc je vais le placer ici, ce nombre-là, 3. Il va dans cette catégorie-là. C'est un entier naturel. Ensuite, on va s'intéresser à moins 5, celui-ci. Alors, moins 5, on peut très bien l'écrire aussi comme moins 5 sur 1. Donc c'est un rationnel, ça c'est certain, mais c'est un rationnel qu'on n'a pas nécessairement besoin d'exprimer comme un quotient de deux nombres entiers, puisque là aussi, on peut très bien, moins 5 sur 1, on peut très bien dire que c'est moins 5. Donc finalement, on peut le classer dans les entiers relatifs. Et comme il a un signe négatif, eh bien, ce n'est pas un entier naturel. Donc celui-ci, on va le mettre, en fait, dans les entiers relatifs. Voilà. Celui-là, moins 5, on va le mettre ici. Alors ensuite, il y a 0,25, celui-là, là, dont on va s'occuper maintenant. Alors 0,25, c'est un nombre décimal. Est-ce qu'un nombre décimal est un nombre rationnel ? Eh bien oui, parce que là, par exemple, dans l'écriture, on sait très bien que 0,25, en fait, ça veut dire 25 centièmes. 25 centièmes. 25 centièmes, c'est clairement un nombre rationnel, puisque c'est une division de deux nombres entiers. On peut l'écrire comme un quart aussi, si on veut, mais il n'y a aucun moyen de l'écrire sans passer par l'écriture d'un quotient, comme ça. Donc finalement, c'est un nombre rationnel, mais ce n'est pas un nombre entier relatif. Ce n'est pas un nombre entier tout court. Donc celui-ci, 0,25, on va le mettre ici. C'est un nombre rationnel, purement rationnel, ce n'est pas un nombre entier relatif. Alors maintenant, on va passer à celui-ci, 22 septièmes. 22 septièmes. Alors 22 septièmes, c'est clairement un quotient de deux nombres entiers, donc c'est clairement un nombre rationnel. Est-ce que c'est un nombre entier relatif ? Eh bien non, on pourrait l'exprimer évidemment avec un développement décimal, mais ça reviendrait à être dans ce cas-ci, et de toute façon, on aurait ici des chiffres après la virgule. Donc ce nombre-là n'est certainement pas un nombre entier, 22 divisé par 7, donc c'est purement un nombre rationnel. Alors celui-ci, on va le placer dans l'ensemble des nombres rationnels, donc 22 sur 7, ici. Et puis on va passer maintenant à celui-ci, 0,2713, 0,2713. Alors cette barre qui est là, ça veut dire que les chiffres 1 et 3 se répètent indéfiniment. Donc en fait, 0,27, 0,2713, c'est 0,2713, 13, 13, et ainsi de suite. Le 1 et le 3 se répètent indéfiniment. Alors ça, tu ne le sais peut-être pas, mais je te le dis ici, on ne va pas le démontrer ici, mais ça peut se faire assez facilement. Tous les nombres comme ça, qui ont dans leur partie décimale des chiffres qui se répètent indéfiniment, ce sont tous des nombres rationnels. Alors évidemment, ce ne sont pas des nombres entiers, puisqu'il y a des chiffres après la virgule, donc ce sont purement des nombres rationnels. Donc celui-ci, 0,2713 qui se répète, c'est un nombre rationnel. Voilà. Alors il y a des techniques qui permettent d'exprimer ce type de nombre-là sous forme de quotient. On ne va pas le faire ici, mais c'est assez simple. On arrive très facilement à écrire ce type de nombre-là. Dès le moment où on sait qu'une partie des décimales se répète, on arrive à trouver une expression sous forme de quotient, donc sous forme de nombre rationnel. Alors maintenant, on arrive à celui-ci, racine carrée de 10. Alors tous les nombres qui sont des racines carrées de nombres qui ne sont pas des carrés parfaits, ce sont des nombres irrationnels. Donc ici, 10 n'est pas un carré parfait, ce n'est pas le carré d'un nombre entier. Donc racine carrée de 10, c'est forcément un nombre irrationnel. Alors celui-là, racine carrée de 10, c'est un nombre irrationnel, je vais le mettre ici. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucun moyen d'écrire ce nombre-là, racine carrée de 10, sous la forme d'un nombre entier divisé par un autre nombre entier. Alors maintenant, on arrive à celui-ci, 14 sur 7. Évidemment, 14 sur 7, c'est une division de deux nombres entiers. Donc ce qu'on peut dire à coup sûr tout de suite, c'est que 14 septième, c'est un nombre irrationnel. Ça, c'est certain. Est-ce que c'est un nombre entier relatif ou entier naturel ? Ça, c'est une question qui reste à se poser. Et je pense que quand tu regardes, quand tu as une fraction de ce genre-là, 14 sur 7, il y a quand même un réflexe tout de suite, c'est d'essayer de la simplifier. Et là, ici, 14, c'est 7 fois 2. Donc on peut très bien dire que 14 sur 7, en fait, c'est 7 fois 2 sur 7. Donc ça va donner 2. Donc là, on voit que 14 sur 7, c'est un nombre rationnel, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais c'est un nombre rationnel qu'on peut exprimer autrement que par une division de deux entiers. Donc ça veut dire que c'est un entier relatif. Et là, on voit aussi qu'il a un signe positif. Donc finalement, 14 sur 7, c'est un nombre entier naturel. Donc 14 sur 7, je vais le ranger ici. 14 septième, c'est un nombre entier naturel, puisqu'il est égal en fait à 2. Alors là, on a un cas vraiment particulièrement intéressant. C'est celui de ce nombre-là, 2π. Alors, π, c'est un nombre, je pense que tu le sais déjà, en fait, les décimales du nombre π ne se répètent jamais. Il n'y a aucune répétition dans les décimales de π. Ce qui veut dire que ce n'est pas un nombre rationnel. Il n'y a aucune possibilité d'écrire le nombre π comme un quotient de deux entiers. Donc π est vraiment typiquement un nombre irrationnel. Et quand on prend un multiple entier de π, eh bien, on obtient aussi un nombre irrationnel. Donc ce nombre-là de π, c'est un nombre irrationnel. Alors, il y a ensuite celui-ci, moins racine de 25. Alors, tout à l'heure, j'ai dit que quand on prenait la racine carrée d'un nombre, en fait, il y a deux cas qui peuvent se poser. Soit le nombre en question est un carré parfait, et à ce moment-là, on aura un nombre entier. Si ce n'est pas un carré parfait, on aura un nombre, au contraire, irrationnel. Ici, 25, c'est 5 fois 5. Donc, moins racine de 25, eh bien, c'est égal à moins racine de 5 fois 5, c'est-à-dire, en fait, moins 5, puisque racine carrée de 25, c'est 5. Donc, moins racine de 25, ça fait moins 5. Donc, moins 5, c'est un nombre irrationnel, bien sûr, mais c'est aussi un nombre entier relatif. D'ailleurs, on l'a déjà mis ici. Et ce n'est pas un entier naturel, puisqu'il y a ce signe moins qui est là. Donc, c'est vraiment un entier relatif, purement relatif. Donc, celui-ci, moins racine carrée de 25, je vais le placer ici. Moins racine carrée de 25. Et puis là, on peut quand même remarquer que ces deux nombres-là, eh bien, ils sont égaux. Voilà. Alors, il nous reste le dernier ici. Racine carrée de 9 divisé par 7. Alors, ici, on a une racine carrée, donc il faut faire attention. On se dit, c'est peut-être un nombre irrationnel, mais en fait, 9 est un carré parfait. 9, c'est le carré de 3, c'est 3 fois 3. Donc, racine carrée de 9, c'est égal à 3. Et du coup, ce qu'on a ici, racine carrée de 9 divisé par 7, eh bien, c'est 3 divisé par 7. Et là, on obtient donc un quotient de deux nombres entiers, ce qui est typiquement un nombre rationnel. Donc, ce nombre-là, qui avait l'air un petit peu irrationnel à cause de cette racine carrée, eh bien, en fait, on peut l'écrire comme un quotient de deux nombres entiers, ce qui veut dire que c'est un nombre rationnel. Voilà. Je vais le mettre ici. Racine carrée de 9 divisé par 7. Voilà. On a terminé avec cette collection de nombres. Je vais te donner un petit dernier qu'on va essayer de classer aussi, qui est un petit peu particulier. Et c'est, alors je vais monter un tout petit peu, voilà. C'est celui-ci, pi divisé par pi. Alors, pi, on a vu que c'était un nombre irrationnel. C'est vraiment un cas typique de nombre irrationnel. Et ici, on a pi divisé par pi. Donc, a priori, on a envie de dire que le résultat est un nombre irrationnel. Mais, bien évidemment, tu sais que pi divisé par pi, en fait, ça fait 1. Donc, pi divisé par pi, c'est un nombre rationnel, puisqu'on peut dire même que c'est 1 divisé par 1. C'est un nombre entier relatif, mais c'est aussi, surtout, un nombre entier naturel. Donc, finalement, ce nombre-là, pi sur pi, on peut le ranger dans les nombres naturels, pi sur pi. Voilà. Je t'engage à continuer à essayer de classer des nombres comme ça, dans ces différentes catégories. Sous-titrage ST' 501